Hey tout le monde, bonjour je suis dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire, enfin je vais vous montrer plutôt comment j'ai fait ce GXX Roublors Donc voilà parce que il y en a beaucoup je trouve qu'ils ne savent pas faire ça alors que pourtant c'est assez simple, il faut juste avoir les bons logiciels etc Alors je vous rassure si vous ne comprenez pas tout ce que je vous ai expliqué du premier coup c'est tout à fait normal, je pense que vous aurez besoin de regarder plusieurs fois car ça nécessite quand même un peu d'étudier Donc dans les logiciels qu'on va avoir besoin pour reproduire sur GFX, on va avoir besoin du logiciel Roblox Studio, donc le petit truc bleu que vous avez normalement avec Roblox Studio si vous avez installé Et on va aussi avoir besoin de Blender Donc déjà première chose pour commencer on va déjà dans un premier temps avoir besoin de Roblox Studio Donc ça ça vient si vous installez du site Roblox pour jouer et bien normalement Roblox Studio s'installe automatiquement Donc normalement vous arrivez dans ce tas, alors évidemment si vous n'êtes pas connecté sur votre compte, il faut se connecter sur votre compte Mais enfin voilà, donc en gros là vous avez tout ça, vous allez soit prendre du base blade, soit classique base blade Et voilà, on mange de prendre du classique base blade Vous allez attendre que ça charge Et ici c'est la première fois que vous venez, en fait vous n'aurez pas ça le truc qui s'affichait au menu c'est d'abord Vous n'aurez pas que ça d'affiché, donc pour avoir ça vous allez cliquer sur Toolbox, en haut là Toolbox Voilà, et là en gros vous aurez du coup tous les machins Ensuite vous allez devoir télécharger un plugin que je vous mets en lien Parce que je ne pense pas que vous le voie directement Donc voilà, et c'est un plugin, alors soit vous téléchargez mon animateur Qui est un plugin pour créer des animations un peu comme on va faire mais sur Roblox Studio mais une qualité pittoresque Ou soit vous allez prendre celle que j'utilise donc Charakter Loader Que je vous mets en lien dans la description Et que en gros vous avez le Pro pour un Synchrobux mais prenez celui-ci ça sert clairement à rien pour le Pro Vous allez donc cliquer dessus et choisir la pseudo que vous voulez, donc moi par exemple ils ont mon pseudo Donc voilà, ça va bien s'affiché Alors là vous voyez j'ai mes ailes, si vous avez les ailes vous les enlevez Donc voilà parce qu'en gros autrement ça ne pourra pas marcher, il faut les enlever et l'armée Moi du coup je ne vais pas les enlever parce que je ne vais pas enregistrer sur la part C'est fait de vous appuyer sur Spawn R6 et vous cochez cette case, très important Et une fois que vous avez fait ça, donc là on fait complètement de ce qu'il y a Vous allez aller ici, Hop, Export Selection Et vous allez renommer, mais donc le nom de votre plugin, que vous voulez mettre, donc voilà Hop, et après vous enregistrez, moi je ne vais pas faire parce que je l'ai déjà Enfin voilà, donc là j'ai pas, j'arrête Donc voilà, donc bien que vous avez fait ça, on n'aura plus besoin de Roblox Futur Voilà, donc vous pouvez fermer Et nous allons passer sur Blender du coup, donc c'est parti Voilà, donc là nous sommes sur Blender Alors j'utilise la version 2.83 que vous pouvez trouver gratuitement dans Microsoft Store Attention parce qu'il y a la version 3.0 que vous allez avoir en premier Donc tapez bien Blender 2.83 parce qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser que la version 3.0 Donc du coup voilà, donc là vous avez le petit cube, donc on va le faire supprimer Donc soit X touche du clavier ou soit tout simplement SUP, voilà Ensuite vous allez faire File et vous allez faire Open Et vous allez faire, alors là attention à ça Si c'est la première fois que vous importez votre fichier, ce sera un Save Et si c'est pas la première fois que vous importez, ce sera Don't Save Attention parce qu'autrement ça va décharger votre fichier et ce sera pas du tout fait comme il faut Donc voilà, et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on va importer Et bien je vais vous montrer En fait nous allons importer un Ring Donc voilà, nous allons importer un Ring que vous pouvez télécharger selon Si vous voulez faire une fille pour Roblox ou une femme Donc je vous mets tout ça encore une fois dans la description que vous pourrez télécharger Donc voilà, donc vous allez cliquer dessus Et là vous voyez, je fais extrait, j'ai appuyé sur Save vous voyez Et c'est marqué Rouve Et là regardez, si je fais Save et regardez ce qui va se passer Il se passe rien et en fait je vais vous montrer ce qui va se passer Vous voyez mon fichier c'est déchargé En fait le fichier se décharge Et après dans ce cas là, il faut aller rechercher le RIG dans votre dossier Voilà, hop, ici et venir le coller et le remplacer Pour enfin que ça marche C'est fait que le chantier Voilà, et là, hop, je fais ça Et là ça marche Voilà, donc là vous voyez j'ai fait ça, ça a complètement marché Hop, donc voilà Donc là quand vous aurez importé votre RIG, que ce soit homme ou femme Vous aurez un truc comme ça Donc voilà Première chose que vous allez faire C'est tout simplement supprimer la tête et les yeux Donc voilà, donc vous les supprimez carrément Hop, donc voilà Donc soit X, soit touché du clavier Ensuite vous allez prendre le torse Et vous allez, alors ça dépend, moi ça se met par défaut Mais je ne sais pas si c'est normal Vous voyez, dans tous les petites barres ici Vous allez appuyer sur le petit rond qu'il y a là Voilà, et vous allez faire, donc là vous voyez il y a tout ça Et là on a une petite croix Donc on appuie sur la petite croix Et là vous voyez, le tronçonne en blanc Mais c'est pas fini Vous appuyez sur plus nous Et là vous avez un truc basse color Ici, vous cliquez sur le petit rond qu'il y a là Et là maintenant vous cliquez sur image texture Et voilà Et maintenant, plutôt que de refaire exactement ce qu'on va faire On va faire la même chose pour ça Mais là pas besoin Vous voyez, mon fichier s'appelle matérial Je prends du coup le bras Et là je vais cliquer ici Et je viens choisir le nom du fichier Donc matérial Ça se remet C'est comme un prélégage en fait de montage Donc ensuite vous faites ça pour les jambes Tout le tralala Donc voilà, vous faites ça Le bras Oula, le bras Donc là je les ai bougés sans le faire exprès Donc faites gaffe à ne pas bouger comme ce que je viens de faire Parce que ça, ça peut être chiant Voilà Donc voilà Donc une fois que vous avez fait ça Vous voyez ici, on reste toujours dans ça Et vous allez cliquer sur surface si vous n'avez pas déjà ouvert Et vous allez appuyer sur open Et vous allez chercher votre texture Qui sera normalement du même nom que du fichier que vous avez appuyer Donc moi par exemple, c'est thomaspemo1text.png Donc tout simplement, je fais openillage Et là ma j'ai, vous voyez, tout mon corps c'est ouvert Donc faites gaffe, comme je vous dis, si vous avez des ailes En fait, ça va tout détraquer Et ce sera pas bon du tout Donc gardez bien, enlevez vos ailes Si vous faites ceci Je ne sais pas si on peut télécharger des trucs différents Mais je ne pense pas Donc je tiens à vous le dire Ensuite, vous allez faire file Pour continuer Parce que là en gros, il me manque la tête et les cheveux Donc vous allez faire file import obj Et vous allez faire vidéo Enfin, vidéo, n'importe quoi Enfin bref, vous allez choper votre fichier Donc on m'a tout à l'appuyer Et là, on n'a plus surtout pas sur importe Et je fais direct un stop Parce que c'est la boulette que je faisais tout le temps Vous allez aller dans géométrie Et vous allez faire spiked by group Et pas object Autrement, vous n'allez pas pouvoir sélectionner justement que la tête ou les cheveux Vous allez donc faire après importe obj Et là, ensuite, vous allez faire move Et là, vous allez bouger le personnage Avec les flèches Et faire une rotation Voilà Ensuite, vous allez tout supprimer Sauf la tête et les cheveux Voilà Et ensuite, la tête et les cheveux On va les mettre ici Alors, pour ne pas vous casser la tête Vous allez déplacer en deux Parce que forcément, c'est des parties différentes Vous faites C'est l'exbox ici Vous faites ça Voilà Voilà Et vous faites move Voilà, vous sélectionnez que ça Et après, vous faites tout le truc Donc, vous faites une rotation Et vous vous placez bien de façon Est-ce que ça fonctionne Voilà Donc, vous voyez là Ma tête est bien mise À peu près Ensuite, on va retourner dans Roblox Studio Alors, on aurait pu le faire avant Mais moi, je le fais comme ça Donc là, on va retourner dans Roblox Studio Donc, on va du coup reprendre Classy de Base Blade Ou Base Blade simplement Et on va ensuite choisir un fond Donc, par exemple Je ne sais pas Mais si vous voulez Une cuisine Donc, on va Je vais chercher Cuisine Ou tout simplement Une salam à manger Donc, salam à manger Vous tapez en anglais Dining Room Voilà Et là, on va prendre quelque chose qu'on veut Donc, un espèce de fond En fait Par exemple Non, ça c'est pas beau Ou pastel Vous voyez Dining Room Ce truc là J'aime bien ça Voilà Et là, en fait On va faire exactement le fait tout à l'heure On va ici On fait Export Selection Et là, vous tapez le nom du fichier que vous souhaitez Donc, personnellement Sale Oula Donc, j'ai mis ça là Sans le faire exprès Par enregistrer Et là, vous attendez que ça enregistre Ça peut être très 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 bien Parce que ce genre de choses En fait Ce sont des énormes fichiers Et ça peut prendre quand même Pas mal Pas mal de temps Parce qu'en gros C'est des fichiers généralement Qui font à peu près Je dis bien À peu près entre 15 et 16 émos Donc, c'est quand même énorme Mais au même temps Ça peut être jusqu'à 50 émos Voilà Donc, une fois que c'est fait ça Vous pouvez clairement faire mes robots Là, on n'en aura vraiment plus besoin On retourne du coup Dans Blender On va faire File Import Oblg Voilà Et on va faire du coup Salle à mesure Salle à mesure Voilà Et on vérifie bien que la géométrie Bon, si vous ne l'avez pas changé Mais si vous avez quitté entre temps Et que vous avez enregistré Voilà On vérifie bien qu'on est en mode groupe Vous voyez Vous voyez, mon fichier Il fait actuellement 60 émos Ce qui est quand même énorme Donc, au-dessus Donc, on fait Import Oblg Et là C'est vraiment chiant Parce qu'en gros Ça prend quand même Pas mal de temps De s'importer dans Blender A chaque fois Ça peut prendre entre Ouais, entre 10 et 20 minutes des fois Donc, bon, voilà Bon, là Ça ne devrait pas prendre Non plus ou perdre le temps Ça devrait prendre genre Une ou deux minutes Mais, voilà Si vous voyez qu'il y a un petit truc comme moi Qui est marqué en haut Ne répond pas C'est tout à fait normal C'est juste que l'information passe En fait, dans Blender Donc, ne vous inquiétez pas C'est tout à fait normal Ça ne veut pas dire qu'en fait Blender bug C'est tout simplement Qu'il est en train d'importer Votre fichier Et que c'est En fait, le fichier est tellement lourd Que du coup Ça prend du temps Et ça le fait bugger Voilà C'est pas du tout parce que C'est en train de faire un DVD sur votre ordi Non, non, non Pas du tout D'ailleurs, j'ai complètement oublié de préciser Que ce logiciel Blender N'est pas disponible sur tablette, etc. De toute façon S'il n'était disponible sur tablette et téléphone Je crois que ce serait presque impossible d'utiliser Mais bon, voilà Donc, il n'est disponible que sur ordinateur Désolé pour ce combat d'ordinateur Je sais que vous n'avez pas d'ordinateur C'était comme ça Mais bon, là C'est comme ça Le fichier fait comme ça Donc là, vous voyez que mon truc est importé Donc on voit qu'il y a tout le truc orange Et on va du coup Le bouger Donc avec nos flèches Donc le vert Hop On le ramène ici Et on fait aussi une rotation suffisante Hop, voilà Comme ça Pour qu'en fait, on ait bien notre fond Donc si vous êtes comme moi Au moins, je ne vais pas le mettre comme ça Parce qu'il n'y manque Bon, ensuite, en fait, c'est bon Voilà, vous faites ça Et vous faites move Et vous bougez là Et là Alors là, elle est un peu de travers de votre truc Hop Voilà, vous faites bien d'en sorte que ce soit derrière Parce que comment ça va être la galère Je vous le dis Donc là, je vais vouloir, je suis sûr, vous allez pouvoir faire ça De toute façon, vous allez vouloir que votre personnage, en fait, s'asseoir sur la chaise Et là, c'est pas compliqué Vous voyez, il y a plein C'est ce qu'on croit compliqué, en fait Mais c'est pas compliqué Il y a plein de petits ronds, là, ici Hop, vous cliquez sur les ronds qu'il y a là Attendez, sélection Voilà Et là, vous allez faire rotate Et vous allez prendre le petit truc rouge ici Et là, hop, votre jambe va monter Ensuite, si vous voulez bouger comme moi le pied Vous prenez le jaune Et hop, le pied bouge Parce qu'il y en a, ils vont dire Bah ouais, mais comment on fait pour bouger les trous ? Bah voilà, comment on fait, tout simplement Et du coup, on fait exactement pareil pour l'autre Là, on prend le pied Ensuite, pour le décaler avec précision Alors, évidemment, moi, j'ai aussi envie de bouger les bras, par exemple Donc là, c'est pareil Hop, on bouge les bras Voilà, tout simplement Et surtout, faut pas prendre le trou genre Enfin, voilà Une fois que vous aurez fait ça, du coup Vous allez pivoter Et on va faire ça Alors, attendez Vous allez sélectionner la tête ou les cheveux, par exemple Et vous allez faire ça Et là, tout sera sélectionné et vous pourrez bouger tranquille Vous allez faire move Et vous allez essayer Alors, surtout, ne bougez pas C'est ultra important Enfin, voilà, si vous voyez que votre fond, il est trop haut ici Par rapport à notre truc ou blocks là Donc là, pas de panique On va simplement le sélectionner Sans le personnage ou Roblox Et on va tout simplement le rabaisser Ensuite, donc, on va redevoir sélectionner notre personnage Alors là, c'est un peu plus galère Puisque, bah, il faut pas sélectionner quoi que ce soit d'autre Parce que tout le moment, bah, c'est... Enfin, ça va pas le faire, hein Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Donc là, franchement Soyez ultra, mais ultra précis Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien tout pris Sans prendre de compte que ce soit d'autre Bon, allez move Voilà Donc là, vous voyez, il est pas pris le max Vous allez vous mettre ici Vous allez faire move Hop, là Hop Et vous allez faire une petite rotation Là Et vous allez Baisser Hop, comme ça Hop, voilà Donc là, ça va du plus dans le bon sens Attendez Donc là, vous voyez, je suis pas totalement sur ma chaise Donc je vais en rebaisser Et alors, j'ai bien trouvé le verre, là Voilà Donc une fois que votre personnage sur un synchro Vous allez essayer Si vous voulez avoir plus de visibilité sur votre personnage Vous allez faire ça Ça, donc là, ça va clairement tout prendre Donc si vous voulez aller sur, hop, comme ça Et là, vous allez, du coup, tout décaler De telle manière Parce que vous pouvez voir, en fait, votre personnage Parce que si on peut pas le voir, c'est chiant On va pas se mentir Enfin, voilà Voilà, donc là, on a ce petit truc là, là Qui est chiant Donc, qu'on veut essayer de supprimer Oh mais j'arrive pas à supprimer mon truc Non, je vais supprimer ça Bon, alors les amis, j'ai eu un tout petit problème C'est qu'en gros, mon fichier, c'est ferme tout seul Du coup, bah, j'ai changé de décor Parce que j'arrive plus à insérer, du coup, le décor tout à l'heure Donc voilà, donc j'ai repris mon ancien décor en soi Mais bon, voilà, c'est pas grave Donc ensuite, du coup, pour enregistrer Pour pas que ça me fasse une coupe Moi, vous pouvez juste save Et voilà Et là, en gros, ça sera enregistré Dans votre rig Donc faites gaffe, du coup, il faudra bien reprendre le rig A chaque fois Parce que surtout, si vous avez, en fait, une caméra Vous allez voir, si je fais add caméra Ça se ferme Voilà Et ça, c'est un bug Qui revient très souvent Contrairement à ce qu'on pourrait croire En fait, ça revient très souvent Comme bug Ici, genre, ultra chiant Puisque, bah... Voilà Donc faites, il faut ré-ouvrir, du coup, chier Chier Hop Qui vient s'enregistrer Qui vient s'ouvrir juste ici On fait, euh... Du coup Add caméra Et là, ça marche Pourquoi ça fait ça ? Je n'en sais rien Hein Je vous avoue Je ne suis pas le pro de Blender, personnellement C'est un logiciel que je découvre depuis d'ici peu Et que je suis encore en cours d'étude Donc, voilà Ensuite, vous faites active caméra Donc là, vous voyez que ma caméra n'est pas du tout bien placée Du coup, après, après Si vous voulez plus de votre caméra Vous faites add caméra Oula Qu'est-ce que j'ai fait ? Je passe à View C'est View Caméra Active caméra Voilà Et là, vous bougez, en fait, au fur et à mesure Jusqu'à ce que ça vous donne, euh... votre espèce d'aspect Euh... qu'en gros, votre... votre... votre truc est... Enfin, je ne sais pas comment expliquer Mais en gros, jusqu'à ce que... la caméra, en fait, soit dans... Oula Voilà, j'ai supprimé mon autre caméra Voilà, j'ai supprimé mon autre caméra C'est pas la bonne Bon, voilà, donc j'ai supprimé toutes mes caméras Donc voilà, donc du coup, on va recommencer avec les caméras Donc, add caméra Voilà, et ensuite, on fait view caméra active Oula Oula Euh... oui Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bien caler ma caméra Et je vous retrouve, du coup, quand j'ai fini, de bien mettre ma caméra Bon, voilà, les amis, j'ai galéré, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais Donc, une fois que vous avez placé votre caméra, comme moi Vous allez faire... euh... Voilà Vous allez faire add light Donc, vous allez faire add... Attendez, voilà Add light sun Parce qu'au moment, on manquera de l'éclairage, dans le but de machin Voilà Donc, vous venez vous placer exactement Au niveau de la caméra Donc là, vous voyez, je ne suis pas du tout centré Bon gars, parce que des fois, on croit qu'on est bon, alors que pas du tout Voilà Donc là, c'est bon Donc, une fois que vous aurez mis votre éclairage, vous pouvez appuyer sur render Render images Et là, en gros, ça va s'exporter Alors, je vous dis tout de suite, par contre, ça peut mettre beaucoup de temps à s'exporter Donc, si vous faites des animations Alors, cette vidéo, c'est GFX Mais pas animation Du coup, voilà Donc, ce sera, je pense, dans une prochaine vidéo Parce que je n'ai pas encore étudié tellement ce phénomène d'animation dans la Clablender Donc, voilà Donc, du coup, je vous retrouve juste quand ça s'exporter Donc, voilà Donc, là, mon image est, en fait, re-exportée Donc, voilà, notre petite image Roblox, voilà, à GFX Et donc, voilà, donc, cette vidéo est terminée J'espère que ce tuto vous aura été utile Si vous avez d'autres questions ou d'autres conseils à me donner pour moi-même, voilà N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc, voilà Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu Donc, vous voyez, en plus, il y en a un très beau GFX Donc, en fait, il y en a qui me disent Ouais, mais c'est possible à le faire de Roblox Studio Sauf qu'avec Roblox Studio, en fait, ça fait Vous savez, c'était fait quand on ne met pas les graphiques comme on se met sur Roblox En fait, c'était fait pixelisé sur les bras, etc. Et là, au moins, ça ne fait pas Et c'est ça, en fait, l'intérêt au moins, le bon qualité graphique Donc, voilà Donc, je ne sais pas si ça vous aura plu Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye !